Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine la montre connectée numéro 1 G2 Une montre connectée de la marque numéro 1 Voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine On se dit tout après générique et après Pangeek Aujourd'hui on va tester une montre connectée de la marque numéro 1 Il y en a beaucoup qui voulaient la voir au poignet C'est une montre qui passe plutôt bien Elle n'est pas trop grosse Elle passe bien, elle est propre sur elle C'est la montre numéro 1 C'est la G2 On va tester le contenu de la boîte Dans la boîte on retrouve un câble USB et micro USB Qui permettra de recharger la montre Mais en fait pas de recharger la montre Il faudra passer par un adaptateur Et vous savez quoi la bonne nouvelle c'est que j'ai déjà perdu J'ai voulu le prendre hier pour recharger la montre Et je l'ai perdu Je ne le retrouve plus En fait la montre est étanche et waterproof Il faut mettre un petit connecteur ici Un adaptateur ici Qui se connecte lui en micro USB Et qui permet de recharger la montre Et je l'ai perdu Voilà Simplement Certains je ne t'ai pas sûr Peut-être qu'il est au bureau Et non Je n'ai vraiment pas moyen de retrouver dessus Un petit peu Cet appareil Donc je suis un peu dans la merde Après c'est pas très grave On essaiera de voir avec numéro 1 Si on peut en avoir un Je sens que ça va être la galère Donc cette montre Hop là Si j'avais allumé la montre J'aurais eu la notification Parce qu'il me reste très très peu de batterie Donc c'est pour ça que j'ai laissé la montre éteinte Pour le moment Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui voilà Cette montre Si il y en a qui n'ont pas reconnu C'est une copie collée et crachée De la Samsung De la G2 En fait c'est vraiment la spécialité de numéro 1 Ils sont spécialisés dans la contrefaçon Simplement Donc cette montre C'est exactement ça La caméra Le bouton La finition en aluminium Même s'il y a un petit collant dessus La montre est très jolie Après si vous avez déjà vu une montre Samsung C'est un petit peu ça Donc la montre comment elle se présente ? Sur le côté gauche rien du tout Sur le côté droit rien Si ce n'est un petit haut-parleur et le microphone A l'arrière ici on va retrouver le petit capteur Qui va permettre d'avoir votre poux Le connecteur de char Donc à clipser un appareil dessus Qu'on met en micro USB Une caméra devant Deux millions de pixels Qui ne cassent pas Trois pattes Tu as un câlin à la queue Vraiment Je ne sais même pas si ça fait deux millions de pixels Je me suis trompé Avec une autre montre Ah si non Deux millions de pixels Donc après Un bouton haut Qui permettra d'allumer Et d'éteindre la montre Un bracelet qui est plutôt confortable Ici Bien Donc on va allumer la montre En espérant qu'elle ne tombe pas en rate de batterie Sinon je suis carotte Donc quand on allume la montre Vous pouvez vous mettre Après il faut aller dans les menus Vous mettez activer le Bluetooth Voilà Batterie faible Ça je m'en serais douté Vous faudra activer ici On va activer le réglage du Bluetooth Ensuite Sur votre téléphone Il faudra télécharger une application Donc là On va essayer de fermer ça Hop là Ici Hop là Ça c'est la montre que j'ai vu hier Donc là il me demande si je veux me connecter Une fois que vous l'aurez synchronisé en Bluetooth Vous allez dans l'application Smart Device Ici Vous mettez afficher Voilà Donc là elle veut se connecter Si vous voulez bloquer l'application ou pas Et là vous avez l'application Smart Mediatek La Smart Device Donc une application qui est plutôt bien En fait dans le centre Ça veut dire que vous allez pouvoir ici Paramétrer les applications qui sont dedans Donc là si vous voulez installer Le Weaver Digital Mais ça c'est pas super intéressant Ce qui est intéressant c'est les notifications Je sais bien On va faire vite monsieur On va faire vite Voilà C'est ce que vous voulez synchroniser En fait avec l'application Ça veut dire toutes ces notifications Voilà à chaque fois qu'il va y avoir Une alerte avec votre téléphone Vous allez les recevoir sur votre téléphone Ça peut être bien About Ici Le Scan Donc là on s'en fout Le Device Info Hop là On va mettre ici Donc voilà Ça sera toute la grosse partie pour votre Smartphone Ça veut dire que vous dire voilà Toutes ces notifications Chaque fois qu'il se passe quelque chose avec tout ça Je veux que ça soit sur le téléphone Donc là après vous recevrez sur le téléphone Ici Donc là on est bien synchronisé avec le téléphone Donc si vous recevrez une notification par miracle Vous la recevrez directement sur le téléphone Après si ce qu'on a comme fonction Bon bah après les notifications Ici vous cliquez Hop On va revenir là C'était pas celui-là C'est pas celui-là C'est pas celui-là Faut le faire à gauche Notification C'est-à-dire qu'en fait quand vous aurez des emails Et tout vous les verrez ici Un email Un WeChat Un Play Store Et tout donc là c'était plutôt pratique On peut revenir On a le Podomètre Alors ils appellent ça le Pédomètre partout J'ai vu la traduction Pédomètre non Pédomètre non Pédomètre non Il faut pas toucher à ça monsieur C'est Podo Donc là vous pouvez calculer le nombre de pas Donc nous on l'a quand même depuis deux jours La montre Et ça marche plutôt bien Ici vous avez accès aux réglages Voilà Réglages Bluetooth L'horloge Le son Le volume Si par exemple comme moi vous trouvez que c'est un peu relou Que à chaque fois que vous recevez un email Vous pouvez mettre que vibreur Donc là c'est plutôt pratique Pour revenir en arrière Ici L'international Alors ça je ne sais pas ce que c'est L'international Ça doit être pour régler la langue Synchronisation automatique Non On revient ici Le volume Les applications Rénitialisées à propos de la montre Donc c'est pas une montre sous Android C'est du JavaOS Simplement en fait Qui permet de recevoir un peu les notifications dessus L'appareil photo Je vais en faire une quand même Ah non j'ai pas le câble Donc je n'arriverai pas à vous faire la photo Vous voyez ça ne casse pas trois pattes Bon ça fait les photos qui sont correctes Comme à 2 millions de pixels Mais encore une fois je ne pense pas Que ce soit l'intérêt de la montre Ici Donc dans les menus Notifications Donc ça c'est pour nous Trouver votre smartphone Là on peut essayer Éventuellement s'il le trouve D'abord appairer le téléphone Ah mais il est appairé Coco Trouver mon téléphone Non ? Non il ne veut pas ? Pourtant il est bien appairé Donc il doit y avoir une option à faire L'alarme Si vous voulez vous réveiller le matin Le calendrier C'est plutôt pratique Ici Qu'est-ce qu'on retrouve ? BlueSouth Music Donc là c'est pour contrôler directement la musique Capteur de... Ah de... Capteur de trucs Voilà Savoir un petit peu ma tension du matin Voilà Savoir si... Si je suis drogué ou pas Alors Échec du lancement de la caméra Hop c'était pas ça Il est au capteur Non c'était pas celui-là Oh je l'avais trouvé Dis donc Alors Non Capture distance Ah oui Donc ça c'est pour commander la caméra Comme on avait vu sur l'autre Est-ce que ça va marcher avec celle-là ? Je vais l'enlever Moi qui voulait réler ma tension C'est pas... Je crois que pour ça Il faut la pression 360 Sinon ça marche pas toujours génial On va faire comme ça Hop là On va revenir ici Je vous fais un petit peu tout On va regarder Capture distance Ça va marcher On va mettre ça un petit peu en haut Voilà Ah ouais Vous voyez Non Pas mal Alors qu'on peut voir sur le téléphone Ce qu'il y a Jolie Une fonction sympathique Je dirais Pas mal Connexion bluetooth Donc là c'est si jamais vous savez pas faire Gestionnaire de je ne sais pas quoi Donc là c'est pour savoir un petit peu la mémoire Là on revient Notification Trouvez mon smartphone Calendrier Annuaire téléphonique Donc là vous avez accès à tout votre répertoire Donc là moi j'en ai une chier Donc ça va aller vite Le compteur Hop là Donc là si vous voulez faire un compteur Voilà pourquoi pas Le journal des appels Donc là après ce qu'on a appelé Ce qu'on a reçu La messagerie Pas mal Voilà Donc on charge directement les messages Bien Donc là en fait c'est plutôt les messages texte C'est plus les SMS que les mails Ne vous trompez pas Annuaire téléphonique on a vu Les paramètres aussi Visualiseur d'image Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans Voilà ça c'est les photos qu'on a pris avec l'appareil Donc ça n'a aucun intérêt Ici la caméra L'enregistreur vidéo Réponse rapide On va faire des photos Voilà le ID On va le faire comme ça Je vais vous donner un petit peu Quelqu'un de ma tension C'est le petit détail Qui peut intéresser Des gens Batterie faible Et à mon avis Ça ne va pas marcher Si je n'ai pas assez de batterie Vous ne pourrez pas Vous ne pourrez pas avoir ma tension du matin C'est dommage Ici Donc là Le sleep monitor Donc moi je n'ai pas utilisé la montre Pour dormir Il ne faut pas déconner Parce qu'avec le nombre d'emails Je vais vous dire Si j'utilise la montre Je deviens fou Retour Là Le pédomètre Donc là Le pédomètre Et là Le sedentary remind C'est à dire Si jamais vous ne bougez pas Pendant un certain laps de temps En fait La montre vous alerte C'est quand même plutôt pas mal Alors voilà On a fait un peu le tour de la montre Une montre qui est quand même Plutôt efficace Alors quand on vous appelle Vous avez un numéro de la plan Vous pouvez soit présenter vos téléphones Soit décrocher A savoir que le haut-parleur Et le micro On n'a pas fait d'essai Mais je ne vous cache pas Que ça ne va pas être incroyable On va pouvoir attaquer Pour nous les plus et les moins De l'animal Ça permettra de faire un petit peu Régulatif de la montre Parce qu'on n'a pas pu installer un toutou Sur celle-là Non Alors On a bien aimé le fait qu'elle soit Bluetooth 4.0 Donc c'est du low energy Ça permet de recevoir un peu Des trucs sympathiques La mémoire 32 mégas plus 128 mégas Attention c'est des mégas Ce n'est pas des gigas C'est 32 mégas plus 128 C'est une toute petite mémoire L'écran couleur 1,5 pouces C'est pas mal Ça marche bien Le tactile est assez cohérent On arrive bien à taper sur les boutons Quand les applications marchent Ici La caméra Ici Prendre une photo On va essayer de prendre un petit peu Ça marche plutôt bien La montre est IP67 Ça veut dire que vous pourrez vous laver les mains avec C'est pas mal Un processeur médiathèque dedans Donc on a vu C'est pour ça qu'il y a le médiathèque device On peut savoir la fréquence cardiaque C'est pas mal La caméra 2 millions de pixels Bon ça servira peut-être jamais Mais peut-être une fois dans votre vie Vous pourrez faire un peu l'espai On peut recevoir tous ces messages Donc tous les SMS vous recevrez une alerte Ici Ça vous mettez affiché Soit après vous allez directement Comment je faisais ? Attendez On va directement dans l'information Mais je crois qu'on peut Comme ça Il suffit d'aller vers la droite Vous avez le nombre de emails Donc moi j'en reçois beaucoup Beaucoup Vous avez reçu 6 emails 4 emails 1 WeChat 2 WeChat Et le PlayStore Donc on les voit tous là Et tout c'est plutôt pratique Les mails si vous en avez un Vous pouvez l'ouvrir Si vous en avez 4 ou 5 Non il ne veut pas les ouvrir Il faut aller sur le téléphone On voit le chat Donc la vitre étant apparemment En saphir Donc apparemment elle est un rayable Ça c'est plutôt bien On peut voir l'idée de sélection de l'appelant Oui Elle a le poudromètre Elle a un petit micro Elle a un petit haut-parleur En fonction main libre Et enfin une batterie intégrée De 350mAh Qui est plutôt pas mal Le prix de la montre Pour finir tout ça 54,99€ Moins 3€ Ca vous fait une montre à 51,99€ C'est pas mal 50€ Moi je trouve que c'est bien Personnellement Dans l'avis personnel Personnellement de moi-même Je trouve que c'est bien Ca permet Au lieu de mettre 300€ dans une montre Pour vous rendre compte Que c'est pas totalement indispensable Là au moins 50€ Vous avez un petit peu Tout ce qu'on peut attendre D'une montre connectée C'est à dire Vous n'avez pas besoin du téléphone Vous avez un téléphone C'est juste pour avoir un écran déporté Avec les notifications Quand vous avez des mails Des choses comme ça Donc plutôt mettre 300€ C'est vrai que 50€ Vous pouvez regarder Si vraiment Vous trouvez ça indispensable Que vous voulez absolument Une Samsung machin cher Acheter après une Samsung Comme ça Si vous vous rendez compte Que c'est quand même Relativement un gadget Et que les points négatifs Sont quand même assez important Par rapport aux points positifs Dans ce cas Vous aurez perdu que 50€ Et vous aurez eu Votre gadget guide Comme tout le monde Parce que c'est un peu la tendance Et que tout le monde veut Son bracelet connecté Ou sa montre connectée Parce que c'est la mode Mais personne n'en voit l'intérêt C'est un peu comme les tablettes Ce n'est pas toujours facile De trouver l'intérêt Pour chacun Les points négatifs Pour nous Il faut l'enlever Pour la recharger Ca veut dire qu'il faut vraiment Enlever Le chargeur dédié Qu'on a perdu Donc voilà Bravo Bravo Coco Le chargeur dédié C'est pas mal Et enfin La montre est toujours éteinte Ca veut dire que chaque fois Que vous voulez regarder l'heure On tourne le poignet Il faut prendre sa main droite Appuyer sur le bouton Regardez l'heure Et attendre qu'elle s'éteigne Et tout C'est pas super pratique C'est vrai que pour une montre On aurait préféré Que la montre soit allumée Tout le temps Ca fait partie Pour moi Des points négatifs Que j'ai bien regardé 50 fois par jour Et là je suis obligé De l'allumer De l'éteindre Concernant l'autonomie Nous l'avez mis avant hier Donc c'était Wow 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 Donc paillé avant hier soir Voilà on l'a mis Le soir je l'ai éteint Parce que je ne le pas avec J'ai servi toute la journée Hier Cette nuit J'ai oublié de l'éteindre Je l'ai laissé allumée Comme ça sur le bureau Ce matin Je la mets au poignet Vous voyez j'arrive Et on a quasiment tenu On tient une bonne journée Une journée tranquille je reçois énormément d'emails c'est bien que ça tient bien donc à mon avis la journée tranquille deux jours je suis pas sûr si vous voulez dormir avec si vous l'éteignez peut-être à mon avis si vous l'éteignez la nuit peut-être que vous pourrez durer deux jours voilà bon après vraiment l'intérêt c'est vraiment de tenir au moins une journée complète au moins du matin au soir sinon ça n'a aucun intérêt il faut recharger la montre en plus c'est que moi vous avez perdu le connecteur donc il est venu le temps de la note alors une note c'est un peu compliqué parce que je fais partie de ceux qui envoient pas énormément l'intérêt alors c'est bien ouais on peut voir les notifications mais c'est difficile de trouver que c'est génial après voilà il y a des points positifs il y a des points négatifs pour moi la montre vaut 13 sur 20 voilà 13 sur 20 j'ai pas trouvé ça incroyable à cause de la charge, de l'objet de lire l'heure c'est vrai que la même peut-être qu'en noir et blanc ça pourrait être pas mal comme ça au moins on peut voir l'heure tout de suite la charge qui est un peu poids donc c'est pas super pratique pour moi ce sera 13 sur 20 donc toi aussi tu peux laisser une note en commentaire comme ça tu mets un petit commentaire moi cette montre je lui donnerai tes notes alors plutôt une bonne note ou une mauvaise note comme ça ça sera la pression un petit peu de chacun et puis comme ça vous pourriez nous encourager les 3 R le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux vous pouvez partager sur Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire nous laissons un commentaire pour dire ce que tu penses de cette montre par exemple et le R de pouce en l'air comme ça ça fait toujours plaisir voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg le Geek ton pote chinois le seul blogueur à tech et vous faites ce live en direct de Shenzhen en Chine et je vous donne rendez-vous à demain avec un petit peu bien sûr tu le sais à demain bye bye